bonjour bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo recettes aujourd'hui on va faire un brocamol donc c'est un coacamole qu'on va faire avec un brocoli il faut savoir que pour cultiver un kilo d'avocats on a besoin de 1000 litres d'eau donc c'est vraiment énorme c'est cette fois plus que pour un kilo de salade pour vous donner un petit peu une idée de comparaison et donc pour cette recette on va retirer juste la petite partie un peu dure au bout du brocoli et c'est tout après on va garder vraiment tout le brocoli on va rien jeter parce qu'on va le mixer donc les fibres un peu dures qui sont pas forcément hyper agréables quand on mange le brocoli voilà tout seul cuit vapeur par exemple on va pas les sentir puisque ce sera mixé donc je coupe simplement en gros morceaux la tige en parallèle je vais mettre à chauffer mon eau avec un petit peu de sel et ensuite je n'ai plus qu'à mettre du coup le brocoli qui sera coupé en morceaux donc là je récupère mes fleurets donc on peut y aller avec avec les mains et plus les fleurets seront petits et plus ça va cuire vite donc moi je vous conseille de récupérer des petits les petits fleurets donc les fleurets qui sont les têtes des brocolis si vous avez des petites feuilles comme ça n'hésitez pas à les retirer on retire bien tous les fleurets et moi ce que je vais faire c'est que je vais juste recouper rapidement quelques têtes donc maintenant je mets à bouillir mon eau avec un petit peu de sel et je vais y mettre mes fleurets de brocoli avec les petites tiges dans mon eau jusqu'à ce que ce soit bien cuit donc on va laisser cuire pendant environ une quinzaine de minutes que ce soit bien cuit pour qu'on puisse ensuite les mixer donc là j'utilise du brocoli pour cette recette mais on peut aussi faire du guacamole avec des petits pois avec des haricots en fonction de la saison avec des choses vertes qui se mixent très bien puisque c'est l'assaisonnement qu'on va mettre à l'intérieur qui va vraiment rappeler ce goût de guacamole qu'on adore donc là je laisse cuire pendant environ une quinzaine de minutes donc nos brocolis sont cuits on va les laisser dans leur haute cuisson et en attendant on va préparer le picot des gaillots donc on va couper de la tomate en petits morceaux donc là je vais récupérer l'équivalent de la moitié d'une tomate et on va couper en petits morceaux donc déjà je vais faire des petites lamelles dans ce sens là donc environ 0,5 cm on a des lamelles et ensuite on va reprendre nos lamelles et on va les recouper dans le sens de la longueur en fait ce qu'on veut c'est avoir des petits dés donc on appelle ça une brunoise et ce qu'on veut c'est vraiment des dés très fins pour les placer ensuite dans le brocamole et ensuite on recoupe encore dans l'autre sens on utilise des tomates bien bien mûres ce sera forcément meilleur je vais récupérer déjà mes tomates que je vais mettre dans un bol je les réserve de côté je vais prendre mon oignon rouge ça c'est un tout petit oignon si vous avez un gros oignon vous pouvez prendre seulement la moitié je vais l'éplucher et là pareil on va l'émincer dans un sens puis dans l'autre moi je prends de l'oignon rouge parce que c'est plus doux que l'oignon blanc que l'oignon jaune mais si vous préférez vous pouvez très bien mettre de l'oignon classique de l'oignon jaune donc une première partie ensuite l'autre partie de l'oignon donc là on cisèle l'oignon dans l'autre sens et on met tout dans le bol ensuite on va ajouter de la coriandre alors je sais que la coriandre fait polémique donc si vous n'aimez pas vous n'êtes pas obligé d'en mettre moi en l'occurrence j'aime bien ça donc je vais en récupérer quelques brins et là on va juste récupérer les feuilles en retirant du coup les petits les petites tiges et parfois je garde les tiges quand je vais mixer par exemple si je fais une préparation avec des herbes à l'intérieur et que je mixe je vais garder les petites tiges alors là je vais la ciseler grossièrement pour la ciseler je vais rouler forme une grosse boule et après avec mon couteau ciseler très très grossièrement pas besoin d'avoir des tout petits morceaux de coriandre on veut bien la sentir voilà j'ajoute dans mon bol maintenant je récupère mon citron je vais ajouter à peu près la moitié du citron que je presse un petit peu d'huile d'olive un petit peu de poivre et un petit peu de sel alors ça déjà ce que vous pouvez faire c'est le manger déjà en salade en fait si vous le faites en plus grande proportion ça peut se manger ça fait une très bonne salade de tomates mais là on va l'utiliser du coup dans notre brocamole je vais mettre ça de côté et récupérer du coup mes brocolis je récupère un tout petit peu d'eau de cuisson pour que ça soit beaucoup plus simple à mixer et donc là il n'y a plus qu'à mixer là j'utilise un blender vous pouvez prendre un mixeur un mixeur plongeant ce que vous avez chez vous vous pouvez même le faire à la fourchette si jamais vous n'avez pas de mixeur donc là faites attention si vous l'avez égoutté comme moi à la dernière minute ça fume et voilà vous voyez que ça ressemble vraiment à de la purée d'avocat qu'on aurait écrasé et ça je vais le mélanger avec mon pico des gaillots et donc le guacamole ça se mange froid le brocamole aussi donc on va tout mélanger comme ça et on va le laisser refroidir pendant une petite demi-heure une heure au frigo ça pour l'apéro par exemple vous pouvez préparer ça avec quelques tortillas d'ailleurs la recette est aussi dispo les tortillas si vous voulez les faire en version maison je mélange le tout et ce sera déjà prêt vous pouvez aussi l'utiliser dans plein de recettes que ce soit vraiment tout seul ou en base pour des recettes je sais pas avec un chili sincarné ou concarné par exemple vous pouvez en faire plein de choses et je sais pas si vous voyez mais visuellement déjà c'est assez bluffant on dirait un guacamole classique et au goût c'est aussi très bon et voilà notre brocamole est prêt il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à se faire plaisir et à déguster et voilà Sous-titrage ST' 501